PURE FM Bienvenue sur PURE FM, Refuse Rainwright. Allô ! Bonsoir ! Bonjour, ça va ? Ça va très bien, oui. Bienvenue chez nous. Ça fait un bout de temps que je n'ai pas parlé français, alors... Ça ne s'entend pas. Ma français, ça ne bouge pas trop, mais c'est bien d'être ici quand même. Alors ça va être amusant. Et ça va être super pour le public aussi d'entendre un artiste qui s'adresse à eux en français. Oui, oui. Ça, c'est chouette. Oui, la raison, c'est parce que je viens de Montréal originalement. Alors, et maintenant j'habite aux Etats-Unis, alors chaque fois que j'ai l'opportunité de parler la langue, je l'apprends, je l'apprends, je l'apprends, je l'apprends, je l'apprends, whatever. Un concert qui bouge, tu as dit. Et moi, Out of the Game, qui est le septième album de Rufus Rainwright, c'est un album qui bouge aussi, beaucoup, qui est très énergique, très positif. Je ne veux pas dire que les autres sont négatifs, mais... Non, non. L'affaire, c'est qu'avant l'album, j'ai fait un autre album qui était seulement moi, solo au piano, puis j'étais très triste et très son parce que ma mère a décédé, ça fait deux ans. Et à ce temps-là aussi, pendant qu'elle était malade, j'ai écrit une opéra. Alors, j'étais assez lourd, disons, dans mes travails artistiques. Alors, cette fois-ci, je voulais vraiment avoir du fun et célébrer la vie et tout ça. Alors, c'est amusant l'album. Le côté lourd, justement, cette période difficile, est-ce que c'est passé plus, alors pas plus vite, plus facilement, moins difficilement grâce aux chansons ? Non, c'était bien de travailler, c'était tout ce que je savais faire et surtout d'être mêlé dans ses émotions sur la scène, c'était juste naturel. Mais maintenant, je veux avoir, je veux que ce soit plus légère, plus jeune parce que je suis encore vivant, assez jeune. Et alors, on est ici pour avoir du fun. C'était évident, du coup, de travailler avec Mark Manson ? Oui, oui, oui. Sur un album un peu plus dansant ? Oui, oui, immédiatement, on a eu un rapport très, très positif et aussi, disons que Yes, c'est beau aussi. Ah oui, plus one, ça, c'est vrai. Oui, ça, ça fait marcher. Ça donne envie d'aller au studio. Oui, 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 alors, et moi non plus, je suis pas mal. Mais oui. Alors, ensemble, c'était mortel. Ah oui, mais ça change des vieux mecs de studio avec des gros ventres et qui ont plus de cheveux. Oui, non, ça, ce n'est plus comme ça anymore. Oui, exactement. Alors, ce n'est pas le seul grand nom que l'on retrouve sur cet album. Il y a des membres de Yeah Yeah Yeah, aussi, sur ce disque de Will Go, aussi. Et de Razorlight, même, je crois qu'il y a le batteur de Razorlight qui a participé. On se dit, mais quelle brochette. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que tout le monde a accepté tout de suite en disant, Rufus Rond Light ? Évidemment ! Ça, ce n'est pas mon Rolodex. Ça, c'est le Rolodex de Mark Ronson. Mais oui, il voulait vraiment... Je ne sais pas, moi, j'adore la musique pop. Et c'est vraiment amusant de la chanter, d'être ici devant tout le monde. Mais en général, j'aime plus l'opéra et la musique classique. C'est un peu comme ce que j'entends. Alors, je ne connais pas trop là-dessus, vraiment, la musique pop. Alors, j'étais vraiment... C'était obligatoire d'avoir des gens m'aider. Et alors, j'étais là pour apprendre, vraiment. Et j'étais très ouvert. Et j'avais les plus bons professeurs au monde. Oui, c'est vrai que c'était de très bons professeurs. Oui. Il y a pire, quand même. La photo de classe, elle est jolie. Oui, oui, oui. Rufus Rond Light qui sera de retour le 27 novembre à l'Ancienne Belgique. De Bruxelles pour un show qui sera fatalement plus long. Et qui sera peut-être un peu différent aussi. Oui, oui, oui et oui. Merci. Merci. Merci.